Générique 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 Bonsoir, bienvenue au Talk Orange le Figaro. Nous recevons ce soir Henri Weber, député européen et secrétaire national adjoint du PS, chargé de la mondialisation. Henri Weber, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Avant de parler des retraites, j'aimerais vous faire réagir à une déclaration du secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly, qui s'est exprimé ce matin sur Europe 1 à propos du conflit de Bolex. On l'écoute si vous voulez bien. Je suis d'accord avec le ministre de l'Industrie, M. Estrosi, quand il dit à Renault et à PSA, boycottez en quelque sorte Molex qui se comportent... Ne passez plus de commandes. Oui, ne passez plus de commandes. C'est une entreprise qui réalise des bénéfices et qui n'assume pas ce qu'elle doit assumer en France, ça veut dire le paiement d'un plan social. Elle doit le faire. Vous aussi, vous approuvez Christian Estrosi ? Écoutez, approuver bien sûr, mais le problème, c'est que... Alors, je précise quand même pour nos internautes que PSA a dit qu'il voulait bien tout ce qu'on voulait, sauf qu'il ne se sert pas de l'équipe entière Molex, donc il n'est pas concerné par... C'est fournisseur le fond, c'est fournisseur de second rang. Mais le problème, c'est que Estrosi, c'est l'école Sarkozy, c'est les rois de la communication. Alors là, il y a une belle déclaration, on va voir comment elle se traduit dans la réalité. Cette affaire Molex peut être vue comme une illustration du rejet de la mondialisation, qui est assez fort en France, en tout cas plus fort que chez la plupart de nos voisins européens. Est-ce que vous voyez un lien entre ce rejet et la manifestation actuelle, la mobilisation contre les retraites ? Oh, c'est un lien bien indirect. En réalité, la mobilisation actuelle, elle a beaucoup à voir avec le sentiment très vif de l'injustice de la réforme. C'est ça le fond de l'affaire. C'est une mobilisation qui est très impressionnante par son ampleur. Ça fait deux mois que ça dure. Aujourd'hui même, c'est la septième manifestation. Elle a commencé à 14h, à l'heure où je vous parle, dans vos locaux, elle passe devant vos locaux. On est au courant. Oui, et ce n'est pas fini. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de monde, mais ça fait quand même 4 heures que les gens défilent sans discontinuer. Donc, c'est un mouvement d'une grande ampleur et qui renvoie, à mon sens, plus qu'à la mondialisation, au sentiment que la retraite est nécessaire, mais que celle-ci n'est pas juste, parce qu'elle fait peser tout le poids du financement sur ceux d'en bas, les ouvriers, les employés, ceux qui ont commencé à travailler à partir de 16 ans, 18 ans. Mais vous parlez de septième manifestation, c'est un fait. Il y a des manifesteurs... Je connaissais le mot biblique. Et au septième tour, les murailles tombèrent. Je parle des murailles de Géricault. Oui, mais vous êtes député, député européen, vous avez été sénateur, vous êtes donc pour l'égalité, j'imagine. Est-ce que la situation peut être la même après que la loi a été votée qu'avant ? Écoutez, on a quelques exemples. Il y a des lois qui ont été votées, qui ont même été promulguées, et puis qui n'ont pas été appliquées. Il y en a même beaucoup. Et puis, il y a des lois qui ont été votées... Promulguées pour des raisons de contestation, il y en a assez peu. Il y a un exemple célèbre, un précédent célèbre, qui est celui du CPE. Enfin, il y en a assez peu. Bon, entre les cas, dans le moment présent, les manifestations continuent. Et ce qui me frappe, moi, le plus, c'est le soutien de l'opinion. Encore aujourd'hui, dans les sources qui sont sorties, 84% des électeurs de gauche approuvent et soutiennent à fond ce mouvement, mais aussi 65% des Français, en moyenne. Mais une mesure impopulaire est-elle une mesure injuste ? Est-ce que François Mitterrand a eu tort d'abolir la peine de mort, alors qu'une très large majorité des Français étaient contre ? Il y a des mesures impopulaires qui peuvent être justes, mais il y a aussi des mesures injustes qui peuvent être impopulaires. Et c'est le cas. Ce n'est pas une règle générale, mais c'est le cas. Nous recevions hier Luc Châtel, le ministre de l'Éducation. Oui, j'ai vu ça. Et il vous a adressé une question. Ah ! Alors Henri Weber, je voudrais vous poser la question suivante. Vous avez été un des leaders de mai 68. Je voudrais savoir quel regard vous portez sur les lycéens de 15 et 16 ans qui s'intéressent à leur retraite. Est-ce que ça correspond aux inquiétudes, à l'idéal que vous mettiez en avant lorsque vous étiez vous-même dans la rue en mai 68 ? Le parallèle est-il fondé ? Je vais répondre au ministre en lui disant qu'il ne comprend pas le mouvement qui se passe dans la jeunesse. La question des retraites chez les lycéens, c'est le cadet de leurs soucis. Ils se servent de cette question pour descendre de la rue et pour manifester contre une société qui leur apparaît de plus en plus injuste. C'est une levée en masse contre l'injustice et contre le mode sarkoziste de gouvernement, l'omniprésidence, sans négociation, au profit des privilégiés et au détriment des plus faibles. En conséquence, c'est un mouvement qui est plus idéologique, fondé sur les valeurs et c'est en cela qu'il renvoie à mai 68. C'est ce que ne comprend pas la droite. La droite nous explique, ces lycéens, ils sont stupides. S'ils voulaient défendre leurs intérêts, bien compris économiques et corporatistes, ils descendraient dans la rue, en effet, mais pour exiger la retraite à 62 ans, même à 65 ans, parce que c'est eux qui paieront. Absolument. Mais précisément, ils ne descendent pas dans la rue pour ça. Ils descendent dans la rue contre l'injustice croissante de notre société. C'est ça que le ministre ne comprend pas. On peut écouter leurs arguments à eux. Eux expliquent qu'ils descendent dans la rue, vous dites que ça n'a aucun rapport avec les retraites. Ce n'est pas tout à fait leur opinion. Eux expliquent qu'en allongeant la durée du temps de travail des seniors, on prend le risque d'aggraver le chômage des jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'en faisant travailler les vieux moins longtemps, les jeunes auront plus de travail ? C'est une idée un peu simple et exprès de cette manière. Elle est en partie vraie. C'est-à-dire qu'elle a une exprès. En tout cas, elle a été démentie à chaque fois qu'on a essayé. Oui, non, mais elle est en partie vraie, mais fondamentalement... Et en partie fausse, non ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que le travail, le gâteau, le gâteau économique, a ceci de particulier que sa taille se modifie en fonction de la façon dont on le partage. C'est la différence entre un gâteau de pâtisserie et un gâteau... Assoufflé, par exemple. Économique, économique, voilà. Bon. Mais, encore une fois, ils descendent dans la rue parce qu'en effet, ils ont cette inquiétude concernant leur emploi. Mais fondamentalement, ils descendent dans la rue pour protester contre le tour qu'a pris notre société. Vous savez, j'ai établi cette grille de lecture. La jeunesse est un acteur politique depuis une cinquantaine d'années qui descend régulièrement sur la scène politique. Mais pas toujours. Et c'est même assez rare, en réalité. Pour que la jeunesse se constitue en acteur politique, il faut trois conditions. La première, c'est que l'image de la société des pères, la société des adultes, se soit profondément dégradée aux yeux des jeunes. La deuxième, c'est qu'un conflit est surgi qui permet d'incarner, de symboliser ce contentieux entre la jeunesse et la société adulte. Et qu'en troisième lieu, il y a une crise de l'institution scolaire qui permet au moment de se propager. Eh bien, en septembre 2010, les trois conditions étaient là, réalisées. Et en particulier, le premier, le feuilleton de l'été, entre les affaires Wörst, Bettencourt, le chèque tapis, l'éviction des Roms, l'embardé xénophobe du gouvernement, il y a eu une dégradation de l'image de la société. De l'autorité, oui. De l'ouïe. Oui, oui. Mais que la contestation soit, le sentiment d'injustice soit une composante essentielle du mouvement, ça paraît tout à fait évident. Vous parlez d'un acteur politique. Un acteur doit avoir un texte. Est-ce que le texte peut se résumer à un grand non ? Non, ce n'est pas ce que préconisent les jeunes qui s'expriment en tous les cas au nom des manifestants. Pour l'instant, c'est une addition de rejets que vous venez d'ailleurs d'énumérer. L'idée, c'est qu'il faut une autre réforme. On ne sait pas laquelle. Oui, mais on ne sait pas laquelle. Il y a plusieurs réformes qui sont sur la place. Au niveau européen, moi je suis député européen, il y a toutes sortes de pays qui ont fait d'autres réformes. En Finlande, par exemple, on peut partir à 60 ans. En Suède, on peut partir à 61. Dans tous ces pays, il n'y a pas de retraite coup près. Personne ne part à la même date. On peut partir à un moment donné et puis après, on fait ses comptes pour voir si le nombre d'annuités de cotisation est suffisant pour donner une retraite qui satisfait la personne en question. Et donc on peut espérer, ne serait-ce que pour le débat démocratique, que le PS est un projet en la matière en 2012. Il y en a un. On peut en penser ce qu'on veut. – En parlant de 2012, vous étiez, et vous êtes toujours, j'imagine, un très chaud partisan des primaires. Vous avez réfléchi et écrit sur le sujet. Alors, de plus en plus de leaders socialistes commencent à dire qu'il faut des primaires de confirmation, c'est l'expression employée par Claude Bartholome, plutôt que des primaires de confrontation. Quelle est votre opinion ? Moi, je parle de primaires de mobilisation. C'est-à-dire que pour les primaires, pourquoi on a fait des primaires ? Parce qu'on a constaté que les citoyens modernes du XXIe siècle, mieux éduqués, mieux informés, plus actifs, on le voit, on le voit, depuis deux mois, souhaitent non seulement participer à l'élaboration des propositions, à être associés à cela, mais souhaitent aussi participer à la désignation du candidat. Voilà pourquoi on se lance dans ce mouvement pour répondre à cette demande. Mais donc, tout le monde, selon un certain nombre de conditions, peut se présenter, mais personne n'est obligé de le faire. Et donc, le processus des primaires doit être maîtrisé. Nous avons deux objectifs dans les primaires. D'une part, permettre cette association dont je viens de parler, mais aussi, gagner en 2012. Donc, on ne va pas créer les conditions de notre propre défaite. Donc, c'est un peu ni l'un ni l'autre, en fait, votre réponse. Dernière question. Et si vous pouvez répondre par oui ou par non, ça m'arrangerait. La crise des retraites impose-t-elle d'accélérer le calendrier des primaires ? Absolument pas. D'accord, c'est clair. Merci beaucoup, Henri Weber. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange, le Figaro.